En session budget terrestre mercredi 22 décembre 2020, la commune du Golfe 1 évalue le budget primitif 2021. Comme la loi de la décentralisation le stipule si bien, la commune d'affaires d'Omea analysera pour 10 jours le budget primitif à reproposer par le conseil. Évalué à 2,480,800,000 francs 2021, contraint à 2,491,400,000 francs 2020, pour être 0,42% de rédition. Légère diminution en quoi le maire Gommando est dû à l'impact de la pandémie en coronavirus sur les recettes. Rond 2% à la session fonctionnement, frais du personnel et autres. Rond 8,70% à la session d'investissement et d'équipement. Ce dernier pourcentage attire plus l'attention qu'a pourvent-être constaté dans le discours du maire Gommando. Une panoplie de projets, entre autres, construction de centres de santé à Klobathémé. Un des 36 quartiers de la commune et frontières entre la commune du Golfe 1 et cette deuxième 1. Écoutons le maire Gommando sur ce vaste chantier qui attend la nuit en 2021. Effectivement, comme la loi de la décentralisation, nous le stipule. Nous sommes en session budgétaire. En session budgétaire pour 10 jours. Et c'est pour analyser le budget primitif que l'exécutif a proposé au Conseil. Et d'aurait déjà, nous pouvons vous dire que le budget primitif s'élève, c'est-à-dire pour 2021, s'élève à 2,480,800,000 francs CFA, contre 2,491,400,000 francs en 2020, soit 0,42% de réduction. De réduction, il faut comprendre, 0,42%, bon, ce n'est pas assez, mais quand même, c'est contre tenu de l'impact de cette pandémie sur nos recettes. Mais néanmoins, sur le budget primitif, vous allez remarquer que 62,51% sont consacrés à la section de fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, il s'agit des frais du personnel et autres. Et 38,70% seront consacrés à la section d'investissement et d'équipement. Par rapport aux investissements et aux équipements, vous allez constater dans mon discours qu'un certain nombre de projets à l'endroit de la population seront réalisés. Et ces projets, entre autres, ont pu citer la construction d'un centre de santé acrobataire, qui fait partie de la commune, c'est l'un des six quartiers de la commune, et qui constitue notre frontière avec la commune de Gio 1. Et acrobataire, mais toujours, nous avons également prévu une mini-addition d'eau pour permettre à cette population d'avoir un accès facile à l'eau potable. Et également, toujours acrobataire, nous avons retenu la construction d'un état civil, et ceci pour rapprocher le service auprès de nos populations. Mais nous avons également pensé à la réhabilitation des rues. Nous n'avons pas les moyens pour construire les rues, mais quand même, nous avons opté pour l'aménagement et la latérisation de certaines voies. Et sur ce projet, nous avons prévu 150 millions de nos francs. Aussi, pour réduire les risques d'accident dans nos communes, nous avons prévu aussi mettre en place, au niveau de certains carrefours, des feux tricolores, et également réhabiliter certains feux tricolores qui sont en panne. Également, l'électrification publique fera aussi objet de nos actions en 2021 sur le terrain. Et nous avons pensé aussi aux enfants, aux jeunes déscolarisés, aux jeunes déscolarisés, qui sont laissés sur les carreaux. Et nous avons voulu mettre en place un centre, plutôt une académie digitale et numérique. Une académie digitale et numérique. Il s'agit d'identifier ces jeunes qui ont le flair au numérique, mais qui ont abandonné très tôt l'école, peut-être par manque de moyens, pour au moins les encadrer, les former, et montrer à d'autres jeunes que ce n'est pas l'avenir important. Même quand on est déscolarisés, on peut reconstruire sa vie. Donc nous avons aussi ciblé le centre communautaire de baie. Le centre communautaire de baie, qui est sa situation actuellement, bon, laisse à désirer. Le centre est complètement dégradé. Et nous voulons vraiment réhabiliter ce centre communautaire qui va constituer un multiponte, un point de rencontre de différents acteurs pour réfléchir sur le développement de notre commune. Et ce projet va nous coûter 220 millions, alors que nous avons seulement prévu, obligé, 60 millions de nos francs, ce qui veut dire que nous avons à chercher auprès des partenaires techniques et financiers 220 millions de francs CFA. Et nous sommes conscients, on sait pertinemment que ce ne sera pas facile, mais on va se battre. On va se battre auprès de ces partenaires. Et même pourquoi ne pas faire le point d'œil au gouvernement aussi. Et c'est pour ça que notre politique ici, c'est une politique de partenariat entre la commune et le gouvernement. Donc, globalement, c'est ce que je veux dire pour cette session. Et nous comptons également sur les médias, sur les médias avec qui nous allons très bientôt signer une convention de partenariat pour éduquer et communiquer avec nos populations pour un changement de comportement, soit en matière de civisme, par rapport au paiement des taxes, par rapport à la gestion des biens publics, etc. Et nous comptons sur nous pour nous accompagner à faire un travail là. – Sous-titrage FR 2021